Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. 27 pays, 27 systèmes éducatifs. Comment mettre à profit cette diversité européenne ? C'est le thème de cette édition de Learning World. « L'Union européenne encourage les échanges d'idées à travers ses frontières, espérant ainsi impliquer les jeunes dans les affaires européennes. Le Parlement européen des jeunes en est un exemple de taille, une plateforme pour le dialogue interculturel sur des questions politiques d'actualité dans l'Union. Il s'est réuni récemment à Lillehammer, en Norvège, et nous avons suivi certains de ses jeunes membres venus participer au débat. » Le Parlement européen des jeunes tient trois séances internationales par an. Chaque session réunit 270 jeunes pour 10 jours, comme ici à Lillehammer. Rien à voir avec un camp de vacances, l'idée est tout d'abord de reproduire au mieux le fonctionnement du Parlement européen, afin d'apporter aux jeunes élus une meilleure compréhension de la politique européenne. L'objectif de ces sessions transcende cependant le politique. « On socialise beaucoup, on se crée des réseaux, on construit une entité européenne. C'est vraiment le cliché du Parlement européen des jeunes. Une fois que vous y avez participé, vous ne voyez plus l'Europe comme un assemblage de pays. Vous voyez des gens. Et ces gens, quand vous les rencontrez encore et encore dans différentes sessions, deviennent votre famille et vous vous sentez plus européens. » Pour l'occasion, les jeunes parlementaires ont droit à un euro-concert donné par une des leurs, car le but de ces sessions est aussi l'épanouissement personnel. « La pianiste et chanteuse est espagnole. » « Quand vous avez beaucoup de monde en face de vous, il est normal de se sentir nerveuse, notamment quand vous donnez un concert. Il s'agit de prendre confiance en vous et d'acquérir de l'expérience. » Dès que les commissions ont fini d'examiner les différentes propositions, vient le temps d'en débattre en Assemblée Générale. Les parlementaires s'essaient à l'argumentation pour défendre les résolutions qu'ils soutiennent et démonter les autres avant le vote. L'idée générale est de réunir des jeunes de 16 à 19 ans, originaires de l'Europe entière, afin de les faire débattre de questions de politique européenne d'actualité qui les concernent. « Et ensuite, bien entendu, nous remettons ces résolutions, ces propositions qui ont été votées aux hommes politiques de toute l'Europe. Cela veut dire aux principales institutions européennes à Bruxelles, mais aussi aux gouvernements nationaux. » Un exercice démocratique dont le but est de promouvoir la compréhension internationale.